Auditeurs et auditrices de Radio Ici et Maintenant, nous revenons aujourd'hui avec un invité dont la voix résonne dans nos cœurs depuis sa dernière intervention sur les ondes de Radio Ici et Maintenant. Il y a quelques mois, il s'agit de M. Merabodine Mastane, ancien ambassadeur d'Afghanistan en France, docteur en philosophie chargé d'affaires à Paris pour établir le gouvernement légal d'Afghanistan. Reconnu par la communauté internationale et représentant sur le sol afghan par le Front uni, est avec nous donc cet après-midi. Bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, cher M. Mastane. Comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors, M. Mastane, lors de notre précédente émission sur les ondes de Radio Ici et Maintenant, Auditeurs et auditrices, notre invité a captivé nos esprits et a fait appel à la conscience de la communauté internationale au cours de cet entretien. M. Mastane a émis un appel pour une attention accrue envers la situation en Afghanistan. Son plaidoyer pour les plus vulnérables, pour les opprimés et pour les oubliés nous a attiré l'attention sur les réalités que tant d'entre nous pourraient préférer ignorer. Nous avons été rappelés à la situation humanitaire déchirante, aux souffrances subies sous le joug des talibans, à l'oppression endurée au quotidien et à l'extrême pauvreté qui frappe durement la population afghane. Dans un monde où il est parfois facile de se laisser distraire par le tumultume de la vie moderne, notre invité nous a ramené à l'essentiel et à l'importance de l'empathie et de l'action. Aujourd'hui, nous avons encore une fois l'honneur de poursuivre cette conversation cruciale, de creuser plus profondément dans les défis et les espoirs qui continuent de définir la situation en Afghanistan. Monsieur Maston, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Durant ces derniers mois, pour commencer, pouvez-vous nous dire, depuis ces derniers échanges, quels développements majeurs ont eu ou pas forcément eu lieu en Afghanistan, en particulier en ce qui concerne la situation humanitaire ? Tout d'abord, je tiens à remercier vous-même et la radio ici et maintenant et les bons collègues qui ont toujours été à nos côtés depuis des années pour mener ce combat sur le principe de liberté et des droits de l'homme. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants. Moi-même, j'ai été témoin, comment et combien vous avez été présents à nos côtés déjà dans la première résistance quand le commandant Massoud était là et maintenant que les talibes sont de retour, malheureusement en force. Vous êtes toujours à nos côtés, donc je remercie tout l'ensemble de votre équipe pour être à nos côtés. Bon, donc pour revenir à votre question. Donc, depuis le dernier entretien qu'on a eu, il y a bien sûr eu pas mal de changements, quelques changements positifs, mais la situation reste extrêmement grave et tragique. D'abord, pour répondre exactement à votre question, sur le plan humanitaire, c'est vraiment, le tableau est extrêmement noir, je dirais même un tableau sanglant. C'est-à-dire qu'on vit une sorte d'occupation extrêmement dure comme à l'époque des nazis en Europe ou à l'époque des tchanguis, des mongols qui avaient attaqué l'Asie centrale ou la Perse de l'époque. Donc, il y a des massacres, il y a des tueries partout, en particulier contre les populations tajiques, contre les populations azarabes et surtout et surtout vis-à-vis des femmes. Donc, les femmes ont perdu tous leurs droits. Le seul droit qui reste aux femmes, c'est de rester à la maison, s'occuper des enfants, la cuisine et c'est tout. Donc, ils ne reconnaissent aucun autre droit aux femmes. Et ça, c'est, je dirais, le plus tragique, c'est ça, c'est écraser, écarter, d'une manière éliminée même de la scène sociale, la présence des femmes et des jeunes filles dans un pays qui a vécu 40 années de guerre où on espérait que pour la reconstruction du pays, les femmes et les jeunes filles jouent un rôle majeur et ils étaient sur le point de le faire d'ailleurs parce que des milliers de jeunes filles allées à l'université avaient obtenu pas mal de choses pendant les 20 années. Mais tout ça est tombé à l'eau d'une manière calculée, exprès. Donc, les talibans écrasent, éliminent les femmes. Donc, les femmes deviennent un objet pour faire des enfants et faire la cuisine et être à la service des talibans. Je ne peux pas dire des hommes parce que tous les hommes ne sont pas d'accord, des talibans. Donc, le point le plus tragique, c'est les femmes. La deuxième, toutes les populations non-pachtounes, les personnes et personophones, les azarachites, les ismailites sont forcées de se convertir à l'islam, entre guillemets, des talibans. On voit des séances de conversion forcées, notamment dans le Bas d'Archand, de la population ismailite qui n'ont jamais eu de rôle négatif dans l'histoire de l'Afghanistan. Et pour la première fois, ils sont sous la pression des talibans, ou soit on les extermine, soit on les force à se reconvertir à l'islam des talibans. Je ne peux pas dire à l'islam parce que ça ne peut pas être l'islam, je dis ça à l'islam des talibans, au talibanisme en quelque sorte. Donc, la guerre se poursuit, donc le tableau est extrêmement noir, je pourrais parler des heures là-dessus. Donc, les points positifs, c'est quoi ? Les points positifs, c'est que beaucoup de pays à l'étranger pensaient que cette fois-ci, les talibans ont pris leur leçon, donc ils vont devenir raisonnables, ils vont essayer de composer avec le reste de la population, des femmes, le reste de la communauté internationale, mais là, depuis deux ans qu'ils sont à Kaboul, non seulement qu'on ne voit pas de réfléchissement, mais ils sont en train de pousser au maximum, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus sévères qu'ils étaient il y a quelques années. Donc, là aussi, le tableau, sur le terrain, c'est très grave, mais au moins à l'extérieur, beaucoup de pays qui pensaient, dans les pays d'Asie centrale, l'Iran, peut-être même d'autres pays lointains, pensaient que, bon, peut-être que les talibans, c'est une solution pour régler le problème d'Afghanistan. Maintenant, ils se posent sérieusement la question. Donc, le reste, les seuls pays qui restent derrière les talibans, bien sûr, c'est le Pakistan qui joue un double jeu. D'un côté, ils sont totalement derrière les talibans, je dirais qu'il y a l'armée pakistanaise qui sont sur le terrain. Les conseillers, les experts de renseignement appuient et soutiennent massivement les talibans. Mais en même temps, ils jouent un tableau, une scène de théâtre en disant, ben voilà, nous avons des attentats au Pakistan parce que ça vient de l'Afghanistan. Donc, ça leur donne une alibi en disant que, ben voilà, vous voyez, on n'est pas totalement avec eux. Donc, ça devient un complexe pour l'Union publique internationale, le rôle que le Pakistan joue dans cette histoire. Donc, le Qatar et tous les réseaux qui sont derrière Qatar, qui soutiennent les talibans, qui continuent à soutenir les talibans. Et ensuite, bien sûr, le plus grand soutien derrière, ce sont les Américains. Donc, c'est eux qui ont négocié pendant des années, au moins deux années, avec les talibans pour trouver une solution. Et finalement, ils donnent la clé de l'Afghanistan aux talibans. Et maintenant, chaque mois, chaque semaine pratiquement, ils leur apportent de l'argent, de soutien financier. Donc, si les talibans se maintiennent parce qu'ils reçoivent des millions de dollars, donc on peut estimer, en deux années qu'ils sont plats à Kaboul, ils ont reçu entre 2 milliards à 8 milliards de dollars. Donc, c'est énorme dans un pays comme l'Afghanistan. Et cet argent-là, on ne sait pas où il va. En soi-disant, c'est destiné à aider la population afghane, mais la population afghane est toujours dans la misère la plus totale. Toujours, il y a des gens, aujourd'hui, qui, depuis des jours et des jours, ils n'ont qu'un petit repas. Je veux dire, un petit repas, je dirais, c'est peut-être un bout de morceau de pain qu'ils mangeront dans une partie de la journée, et c'est tout. Et les talibans se partagent des millions de dollars entre eux-mêmes. On ne sait pas, c'est quoi leur agenda futur, est-ce que c'est pour aller plus loin, pour exporter leur djihad vers l'Asie centrale, vers l'Iran, vers ailleurs, on ne sait pas. On ne sait pas, et on soupçonne vraiment un agenda caché, qui n'est plus caché maintenant. Donc, voilà un petit peu le tableau. Le côté positif, c'est que certains pays qui pensaient, surtout les pays européens qui pensaient que cette fois-ci, les talibans vont être plus sages, et finalement, ils constatent qu'il n'y a pas de changement. Et non seulement qu'il n'y a pas de changement, il y a un doucissement, il y a plus de barbarie, plus de sévérité vis-à-vis de la population. Donc là, j'appelle aux pays européens, et surtout la France, qui a toujours eu un rôle de leadership dans l'Afghanistan pendant les années de la djihad, de la résistance anti-soviétique, de reprendre le dossier d'Afghanistan et de jouer un rôle plus important que ça, de ne pas être attentif et suivre les instructions d'autres puissances. Donc, il faudrait que les Européens, la France, l'Allemagne et d'autres pays européens, qui ont déjà apporté leur soutien pour en recevant des milliers de réfugiés afghans, mais qui jouent davantage un rôle, parce que pour nous, c'est de l'espoir, c'est de l'Europe éventuellement, parce que l'Europe a connu les deux grandes guerres. Ils savent ce que ça veut dire le nazisme, ils savent ce que ça veut dire les grandes guerres, la destruction, et nous, on aimerait que ça s'ouvre davantage, mais d'une manière active, pas d'une manière de rester spectateur et d'attendre je ne sais pas quoi. Donc, autre chose, la résistance qui était au début, vraiment une toute petite résistance autour d'Ahmad Massoud, et les anciens fidèles de commandant Massoud, qui ont commencé à partir de zéro, dans la vallée du Panjshir, et dans l'Ambarab, dans le nord de Kaboul, à Badarchan, dans le Tahrom, depuis deux ans, ils commencent à s'organiser. Ils ont eu des expériences de combat un peu plus efficaces contre les talibans, et s'organisent de mieux en mieux, mais en guérilla, parce que le rapport de force est incroyable. C'est le rapport de 1 contre 1000, parce que les talibans ont obtenu des quantités considérables d'armement, c'est-à-dire que les armements que les Américains leur ont laissés, est plus important que l'équipement militaire de la plupart des pays de la région. L'équivalent de 8 milliards, et certains observateurs disent que c'est plus de 70 milliards de volume d'armement et de munitions, de matériel militaire que les Américains leur ont laissés. Donc, la résistance était au début extrêmement faible, vraiment, on commençait quelque chose autour d'Ahmad Mansoun et son entourage, mais maintenant, ça s'élargit. On peut dire que c'est plus de la moitié du territoire afghan, si on parle de provinces ou de départements administratifs, sur les 34, au moins sur une vingtaine de grandes provinces ou départements administratifs d'Afghanistan, la résistance est présente. Il y a une grande partie autour d'Ahmad Mansoun, mais il y a aussi d'autres groupes qui s'organisent plus ou moins indépendamment pour des raisons de confidentialité ou de secret. Ils agissent dans la clandestinité, un peu partout dans le sud, dans le nord, en dépassant les frontières ethniques d'Afghanistan. Donc, la résistance, on peut dire qu'aujourd'hui, est présente partout. Les femmes jouent un rôle, toujours, mais c'est une résistance passive. Le problème, c'est que les femmes n'ont pas un champ de manœuvre importante, mais surtout les filles. Ils essayent de manifester par tous les moyens possibles, en essayant de faire des manifestations, de faire des interviews, de faire des rassemblements, mais à chaque rassemblement, ils sont arrêtés, emprisonnés, et une jeune fille à Kaboul, emprisonnée à Kaboul. Donc, c'est la plus grande catastrophe qui pourrait arriver. Parce que les talibans, ils n'hésitent pas à commettre n'importe quel acte de barbarie, d'abasser des femmes, à torturer, violer, tout ça qui n'existait pas beaucoup dans l'histoire d'Afghanistan, dans le passé. Là, ça se pratique d'une manière systématique par les talibans pour faire peur au maximum. Donc, voilà un petit peu le tableau, un peu le tableau très, très sombre. Je pourrais parler des heures, mais j'aimerais qu'on essaye d'avoir un échange plus constructif pour avancer dans nos discussions. En effet, c'est un tableau extrêmement sombre que vous nous décrivez, M. Maston, J'aimerais savoir, comment est-ce que les talibans justifient-ils justement leur action brutale et barbare au regard de leur croyance religieuse ? Il y a deux choses. D'abord, les talibans, c'est des gens au niveau mentalité extrêmement primitifs. C'est des gens qui ont été dans des villages lointains, au fin fond de nourrissants, pardon, de voisirissants, de la frontière d'Afghanistan. Vous savez, ces régions-là restent extrêmement arriérées. La mentalité dans ces villages, dans ces régions lointains, c'est la mentalité, je dirais, de 16e siècle ou 15e siècle. La vie moderne, la vie civilisée, ils ont une arrière sur le plan civilisationnel, on peut dire, dans ces gens-là. Ensuite, pendant des années de guerre, ils ont été endoctrinés dans ce qu'on appelle les madrassas. Parce que le mot madrassas, c'est un mot extrêmement respectable et ça nous donne une image extrêmement positive. Le madrassas de Maoulana, de L'Oum, le madrassas de Shams et Tablis, des choses comme ça. Mais le madrassas qu'on appelle aujourd'hui, c'est un centre d'endoctrinement avec un islam totalement déformé, mélangé avec la culture et la mentalité Pashtun, c'est-à-dire que l'islam devient une arme d'oppression totale. Ces jeunes gens, on leur dit par exemple, la femme, c'est l'origine de tous les mâles. Parce qu'une jeune fille, ça provoque les jeunes garçons, donc il les détourne de la voie de la croyance. Et donc la vie doit être la croyance, Dieu, et toute la vie doit être la préparation pour aller dans l'au-delà, dans le soi-disant paradis. Donc la vie n'a aucune autre valeur que la préparation d'un voyage éternel vers la vie, vers le paradis. Et c'est ça qu'on recherche à tout instant. Et c'est pour ça qu'ils ont des centaines, je dirais même des milliers de jeunes gens, ignorants totalement, qui sont prêts à aller se faire exploser à faire des attentats suicides. Donc c'est un doctrinement extrêmement grave. Et je pense que les responsables dans le monde entier devraient interdire par tous les moyens possibles ce genre d'endoctrinement, ce genre de manipulation mentale des êtres humains, malheureusement ça existe par centaines au Pakistan et maintenant ils sont en train de le transférer en Afghanistan. Et aujourd'hui la première priorité des talibans, c'est d'installer des madrassas partout. On leur dit, mais pourquoi ? Ce pays a été souillé par la civilisation occidentale, par la civilisation soviétique, donc il faut islamiser ce pays à nouveau. Islamiser entre guillemets. Ça veut dire talibaniser. Donc il faut que tout le monde soit endocriné, apprenne et à vivre l'islam des talibans. Donc une fois que l'école coranique est installée, on vous est sûr qu'au bout d'un an ou deux, au bout de cinq ans, imaginez au bout de dix ans, ce jeune garçon n'est plus du tout la même chose qu'un jeune garçon normal de cette période de l'histoire de l'humanité. Donc il est transformé, il devient un robot pour aller faire un attentat suicide, pour aller attaquer n'importe qui, mais pour aller tuer son père ou sa mère ou sa soeur, soi-disant qu'ils ne font pas bien la prière, soi-disant qu'ils ne font pas une bonne lecture de la Coran, de traduction de Coran. Donc il y a des incidents systématiques qui arrivent quand un jeune taliban est allé tuer son père parce que son père ne faisait pas la prière correctement. Ou sa mère ou sa soeur parce que sa soeur ne portait pas le tchador correctement. Donc là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement tragique et le souci qu'on a, c'est que ce problème-là, ça va durer des années. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer dans un an ou deux ? Il y a deux jours, un ministre taliban qui s'appelle Shah Ravuddin de la Roi, qui est le ministre des Mines et de Pétroleum, entre guillemets, dans une réunion publique, il dit carrément nous sommes tellement forts que personne ne peut nous battre. Nous avons 4000 soldats prêts à se faire sauter, prêts à faire un attentat suicide. Donc vous imaginez cette situation-là ? Donc voilà un petit peu. C'est le retard mental, le retard civilisationnel, le détournement de la religion, le long doctrinement fait par les Pakistanais et par les réseaux extrémistes du monde islamique et malheureusement soutenu par certains réseaux occidentaux pour des calculs stratégiques ou calculs je ne sais pas quoi. Donc ce phénomène, c'est une vraie menace pour la région. Je ne parle pas de l'Afghanistan parce que nous on est en plein feu dedans. Je dirais pour la région et pour la paix mondiale. Donc c'est pour ça que j'appelle encore une fois que le monde ne se fasse pas berner, ne se fasse pas tromper par ce qu'ils ont dit dans les médias totalement déformés. La situation reste extrêmement grave et ça va durer malheureusement. M. Maston, vous avez ré-étiré votre appel à la communauté internationale. Pouvez-vous nous donner un aperçu des efforts justement internationaux qui ont peut-être été déployés pour répondre aux défis auxquels fait face la population afghane depuis notre dernier échange ? Est-ce qu'il y a eu des actions concrètes qui ont été entreprises depuis ? Malheureusement, sur le plan de l'ajustement international, il y a une chose, je dirais, un peu positive, c'est que les observateurs des droits de l'homme prennent leurs petits rapports et quelques déclarations. Voilà, ça c'est la seule chose. Mais pour le reste, on a l'impression que les pays, quand on cherche à obtenir un rendez-vous le plus proche pour aller interagir avec les talibans, se faire recevoir par les talibans, et donc ça devient, je parle du langage dans la rue, ça devient dans l'esprit des diplomates occidentaux, je dirais de tous les diplomates, ça devient extrêmement excitant d'obtenir un rendez-vous et d'aller à Kaboul pour babarder un barbu taliban, cette même personne qui a commis, qui a organisé des attentats pendant des années. Des années, des années, des années. Par exemple, quand vous voyez le ministre de l'Intérieur, Sarah Yudin Akkani, qui dirige le réseau terroriste qu'on appelle le réseau Akkani, pendant des années, il a mené des attentats lui-même dans une réunion, il a dit, « J'ai effectué mille soixante et quelques attentats suicides ». Et ensuite, il dit, « J'ai encore des milliers de jeunes gens prêts à faire ça ». Et ensuite, il dit que dans une opération qu'il avait menée à l'hôtel intercontinental de Kaboul, il avait dit à ses soldats, à ses kamikazes, que pendant votre opération, le prophète Mohamed était présent sur un mur qui regardait, qui supervisait votre action courageuse. Donc vous imaginez à tel point, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, était présent devant le bâtiment d'infaires continentales pour observer votre sacrifice et votre opération. Il le dit ça publiquement. Et pendant des années, il était sur la liste de FBI, l'homme le plus recherché du monde, M. Haqqani. Aujourd'hui, c'est le roi de Kaboul. C'est lui, le ministre de l'Intérieur. C'est le numéro 2 ou le numéro 3 du régime des talibras en force à Kaboul. Et dans un seul attentat de Kaboul, en plein centre de quartier diplomatique de Kaboul, Ouazir Akbar Khan, juste en face de l'ambassade d'Allemagne, un attentat, il y a eu 400 morts. 400 morts. Et tous ces 400, ce n'étaient pas des soldats américains ou autres, ce n'étaient que des Afghans, des jeunes filles qui allaient à l'université, des gens qui allaient au travail, des gens qui allaient ouvrir leurs boutiques. Donc, il a fait tout ça. Et aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, pour vous donner un résumé, un schéma pour un auditeur français qui pourrait bien comprendre ce que je veux dire, c'est qu'imaginez que les forces alliées ont combattu les nazis, ils ont chassé les nazis de la France, et au bout de quelques mois, on négocie avec Hitler et ses proches collaborateurs, et on leur dit, mais venez prendre Paris, et que les mêmes nazis reviennent, et c'est eux le maître de Paris et de la France. C'est ça qui s'est passé pour nous. Je veux dire que pour les nazis, au bout de 70 ans, on continue à poursuivre les nazis responsables qui ont été cachés pendant des années et faire des tribunales pour les juger, 70 ans, 80 ans après, mais en Afghanistan, les mêmes gens qui ont fait des attentats où il y a eu des centaines de morts, on négocie avec eux, et on est content de ces négociations, et on les encourage à revenir à prendre le pouvoir, et on leur donne des quantités d'armes qu'on ne pourrait même pas donner à un pays normal. Même un pays démocratique normal, on ne peut pas leur donner d'un seul coup 70 milliards, ou même 6 milliards, ou 2 milliards d'armements, d'hélicoptères, de chars et de matériel. Donc voilà, le peuple afghan est totalement perdu. On nous a dit la démocratie, les droits de l'homme et tout ça, et les mêmes gens qui nous soufflaient à l'oreille les droits de l'homme et les démocraties, cherchent l'ennemi numéro un de la démocratie, ils les mettent en force, en force, au pouvoir, et en même temps, on dit à tout le monde, allez négocier avec les talibans si vous voulez quelque chose. Mais comment voulez-vous négocier avec ces monstres ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc c'est ça le problème, c'est que la situation reste dramatique et ça va durer, c'est ça le problème. Nous, le peuple afghan, d'abord, les femmes, mais aussi la résistance, nous, on essaye de faire ce qu'on peut en espérant qu'il y ait une reprise de conscience. Parce que les médias, les médias, je dirais, les grands médias qui traitent l'Afghanistan, ils sont tous plus ou moins complices de ça. Ils tous, on essaye de dessiner, de faire un tableau, je dirais, plus présentable des talibans. Oui, ils ont du turban, mais au moins, ils ont apporté la sécurité. Mais on parle de la sécurité. On dit que même à l'Afghanistan, mais la sécurité dans une cimetière, qu'est-ce que ça a pour ? Dans une sécurité où ma soeur ne peut pas sortir. Ma soeur ne peut pas aller au travail. Ma femme ne peut pas sortir. Par exemple, moi-même, je suis père de trois filles, trois jeunes filles. Comment je peux imaginer, parce que tous les matins, mes enfants sortent pour aller au travail, pour aller apprendre. Mais comment imaginer que mes enfants puissent être enfermés pendant des jours et des jours, des années et des années, dans la maison ? Et c'est ça, le drame. C'est-à-dire que, c'est pour ça que le travail des médias que vous, vous faites, d'abord, c'est extrêmement courageux, mais ça a une valeur énorme, parce que les grands médias, ils sont, je ne sais pas, ils sont sur une autre planète. Ils ont, je ne sais pas, je ne peux pas les accuser, je ne les accuse pas. Mais ils n'ont aucune efficacité aujourd'hui. Ils sont complices, d'une manière soit volontaire, soit involontaire, de la tragédie qui se passe en Afghanistan. Alors, justement, par rapport à ça, ne pensez-vous pas que si on ne voit pas forcément d'actions concrètes de la part de la communauté internationale, ni forcément les informations relayées, comme vous nous l'expliquez sur les ondes de radio ici et maintenant, c'est peut-être dû au fait que la communauté internationale, les médias occidentaux, ont peut-être peur des représailles et des actions terroristes que pourraient entreprendre les talibans dans les pays occidentaux en voulant les pointer du doigt ? C'est une excellente question. D'abord, je vous remercie de me poser la question dans ce sens-là. Donc, imaginez autre chose. Bon, l'opinion publique, parce que moi-même, je suis très loin de mon pays, mais je suis tous les jours, il n'y a pas un jour où je n'ai pas deux, trois communications, soit avec ma famille à Kaboul, soit avec quelqu'un qui est dans la résistance, ou dans un... Donc, je poursuis et je collecte des informations. Comme ça, pour moi, j'ai un tableau très clair. Mais en même temps, je reçois des coups de fil des amis que je n'ai pas vus depuis 20 ans, depuis 15 ans, par une moyen quelconque, par la page Facebook ou par je ne sais pas qui. Ils me demandent, alors, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas ce qui se passe à l'organisation. Est-ce que tu peux nous... Donc, je reçois encore tous les jours des appels d'Europe ou des pays de la région ou même en Amérique du Nord que j'habite. Donc, je reçois des appels. L'opinion publique veut savoir et aimerait savoir et s'intéresse encore au problème. Mais le problème reste au niveau des responsables politiques, des pouvoirs politiques. Donc là, il y a vraiment quelque chose à dire. On se demande où va la démocratie ? Comment la démocratie est complètement détournée ? Parce que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais on constate que ce n'est pas tout à fait vrai de plus en plus. Parce que l'opinion publique européenne, par exemple, qui a vécu les deux grandes guerres, n'admettrait jamais ce qui se passe en Afghanistan. Et comment ça se fait qu'ils ont fait voter, qu'ils ont élu des responsables qui sont au Parlement ou au pouvoir et qui ne s'occupent pas de cette tragédie ? Parce que si cette tragédie-là, on ne l'arrête pas en Afghanistan, si on a peur qu'ils soient en Afghanistan, mais imaginez qu'ils arrivent plus loin, dans le Caucase, et après, ils s'approchent de l'Europe ou des musulmans de l'Europe qui sont maintenant quand même quelques millions. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là ? Il vaut mieux les arrêter là-bas que de les laisser grandir et d'aller vers des pays lointains. Parce que même si les talibans, ils disent, nous, on ne veut jamais aller plus loin. Mais le phénomène qui est là, le phénomène qui s'installe en Afghanistan, même si, d'une manière voulue, ils ne font rien, ça va dépasser automatiquement les frontières. Ce phénomène-là ne doit pas exister au 21e siècle. Le talibanisme, c'est pire que le fascisme. Le talibanisme, c'est pire que le fascisme, l'apartheid d'Afrique du Sud ou tous les régimes dictatoriaux du monde qu'on a connus dans l'histoire moderne, vous les mettez ensemble et ça ne vaut pas l'équivalent des talibans. C'est extrêmement grave. Et non seulement qu'on ne... Parce qu'il y a deux attitudes, trois attitudes possibles. Soit on combat les talibans, à part nous, et le peuple afghan et maintenant, malheureusement, les jeunes filles qui n'ont rien d'autre. La seule chose qu'ils ont comme parler ou manifester, ils n'ont rien d'autre. Et la résistance qui fait ce qu'il peut. Personne n'est qu'en bas. Ou alors, on les laisse tout seuls. Si on les laisse talibans tout seuls, ils vont tomber aussi. Ils ne vont pas durer. Ils vont exister encore un an ou deux, mais ils ne vont pas durer. Mais le problème, c'est qu'on leur donne des moyens énormes. Deux chiffres que je vous dis là en un instant. Le minimum que les autorités américaines reconnaissent publiquement, c'est 1,9 milliard qu'ils ont donné aux talibans depuis août 2021. C'est énorme. Et selon nos estimations, à nous, c'est plus de 8 milliards qui ont été donné. Les armements, comme je vous ai dit, à munitions, hélicoptères, chars, véhicules blindés, véhicules, toutes sortes de véhicules blindés, l'équivalent de 7 milliards au minimum, 70 milliards au maximum. Donc, on a mis un monstre avec cet armement-là. Ils peuvent marcher sur l'Asie centrale et faire tomber les 5 pays d'Asie centrale en une semaine. En une semaine, parce que même l'Asie centrale, ensemble, ils n'ont pas autant d'armement. Donc, c'est un exemple. Imaginez en Iran, parce que vous, vous connaissez l'histoire de l'Iran. Tous les attentats qui se passent en Iran et pour l'instant, jusqu'à maintenant, ils ont été amis amis avec la République islamique. Parce que les réseaux les plus extrêmes de la République islamique étaient côte à côte avec les talibans. Ils se disaient, mais voilà, vous avez le leadership de la population chiite-musulmane, nous, on a le leadership des sunnites, on doit travailler main dans la main. Ça a duré pendant ces deux années et maintenant, on se pose la question. parce que les Iraniens constatent que, mais finalement, les talibans, quand même, ils sont beaucoup plus proches des Américains que de nous. Donc là, ils sont piégés. Ils disent, si on s'oppose aux talibans, on va avoir la guerre. Si on continue à les soutenir, on est perdus parce qu'ils ne vont jamais être fidèles à nous. Ça, c'est une autre situation complète qui se développe maintenant. Donc, je ne parle pas de l'Iran et je ne parle pas des autres conséquences parce que j'essaie d'être le plus stable possible pour les auditeurs français qui nous suivent et qui, déjà, pour eux, ça doit être un peu plus complexe parce que tout ce que je viens de dire, ils n'ont jamais lu dans la presse depuis deux ans. Alors, je vais justement rappeler à nos auditeurs et auditrices qu'ils ont la possibilité également d'intervenir en direct pour vous poser des questions au 08 90 37 38 38. Nous sommes sur les ondes de radio ici et maintenant avec notre invité Mera Bodine Mastan, ancien ambassadeur d'Afghanistan en France. Et aujourd'hui, nous poursuivons cette conversation cruciale que nous avons déjà eue auparavant sur les ondes de la radio pour creuser plus profondément dans les défis et la situation compliquée que rencontre l'Afghanistan à cause des talibans. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aussi participer durant notre échange au 08 90 37 38 38. Monsieur Mastan, justement, je voulais également vous demander puisque tenir ce discours que vous tenez et exposer la réalité des faits en ce qui concerne les talibans. Est-ce que cette façon de faire a pu avoir des conséquences négatives dans votre vie personnelle ? Avez-vous reçu des menaces de mort ? Est-ce que les talibans entreprennent des tentatives d'assassinat vis-à-vis des résistants afghans en dehors de l'Afghanistan ? Peut-être que ce sera intéressant pour nos auditeurs d'en savoir un petit peu plus aussi à ce niveau-là. Oui, donc moi, j'ai eu la chance que j'étais à l'extérieur avec ma famille. Personnellement, je suis quand même très chanceux. Je suis un des rares afghans qui a eu de la chance. Je dis rare parce qu'on est quelques dizaines de milliers à être à l'extérieur. Mais la population d'Afghanistan qui ont été toujours en Afghanistan qui n'ont jamais sorti, ils sont tous d'une manière ou d'une autre qui ont été touchés. Tout le monde. En ce qui me concerne à moi, donc moi, j'ai vécu mon enfance à Kaboul et je suis de la vallée du Panjshir. Donc la vallée du Panjshir, même à l'époque soviétique, l'occupation soviétique, il y a eu au moins 9 à 12 offensives soviétiques. On était là, on allait d'une vallée à l'autre. Moi-même, pendant les 2, 3 premières années de la résistance, j'étais là-bas. J'allais avec des médecins français soigner des gens d'un village à l'autre entre deux bombardements. La situation que moi, j'entends, que je vois, qu'on me raconte est 10 fois plus grave et plus tendue, plus dramatique qu'aujourd'hui qu'il n'y a que l'époque de l'invasion soviétique. Alors que les soviétiques, leurs soviétiques, leurs combats le plus sévères dans l'Afghanistan étaient dans le Ponchir. Ailleurs, dans le reste du pays, ils se battaient plus ou moins, ils n'avaient pas une vraie bataille, ils ne menaient pas de vraie bataille, mais dans le Ponchir, ils menaient des grandes offensives avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de sévérité, avec beaucoup plus de préparation. Donc déjà à l'époque, on avait peur, bien sûr, on avait tout le temps peur d'un bombardement ou de se faire arrêter, mais en même temps, on avait une certaine sérénité, une certaine liberté d'aller être dans un village à l'autre. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Pour faire peur à la population, ils arrêtent n'importe qui et ils pourraient le tuer. Et je vais vous dire pourquoi. Les talibans, ils ont dans leur mentalité la mode de vie de l'époque d'il y a mille ans, à l'époque des Oumayyads ou des Abbasides. Je dirais plutôt Oumayyads. À l'époque, dans l'islam, les combattants musulmans, ils appelaient ce qu'on appelle le Dorul Harb, c'est-à-dire zone de guerre. C'est-à-dire une zone où on considère que c'est une zone de combat. Donc Dorul Harb, à l'époque, il y a mille ans, un combattant musulman avait le droit de faire ce qu'il veut. De tuer, il n'y avait pas de tribunal, il n'y avait pas de jugement, ils ont la main libre pour obtenir le succès, la victoire. Ils pouvaient commettre n'importe quel acte. Donc pour les talibans, aujourd'hui, c'est ça. Le Ponchir et la vallée d'Andarab, Chamali, Badarchan, toutes les zones où la résistance a une certaine activité, pour eux, c'est la zone de Dorul Harb, zone de guerre. Donc c'est pour ça que tous les jours, il y a des atrocités. Il y a deux jours, il y a un jeune garçon, un jeune homme, qui n'a rien fait, qui n'a jamais été militaire, il était dans sa maison, il vit dans sa maison, ils l'ont fait sortir, il a disparu, le lendemain, ils l'ont jeté son corps dans le village. Un autre Ponchiri qui était en Iran, en exil, mais il n'avait pas de papiers d'identité, mais un Afghan, un Ponchiri qui n'avait aucune responsabilité ni dans la résistance, ni dans rien du tout. Il revient vers Herod pour aller à Kaboul pour se faire des papiers d'identité parce que son visa iranien était périmé. À Herod, dans la ville de Herod, il se fait identifier comme Ponchiri et ils l'ont tué sur le champ. J'ai reçu la photo sur mon WhatsApp hier. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Donc, vous voyez des choses comme ça. Donc, je peux dire qu'il y a plein de gens à chaque instant, il se peut que quelqu'un de ma famille, de mon village, se fasse tuer. Donc, dans mon village, quand je prends un minimum de communication, d'abord, j'évite de les appeler parce que tous les téléphones sont surveillés. surtout, toutes les antennes de relais téléphoniques dans la vallée de Ponchiri et sur la table d'écoute des renseignements de Kaboul. Donc, la plupart des gens, donc la résistance doit être extrêmement attentif à ça parce que s'ils communiquent du Ponchiri vers un de ces hommes qui vit à Kaboul ou qui mène une opération ou une action clandestine, à partir de table d'écoute, ils vont savoir qui c'est et où c'est. Et c'est comme ça qu'ils se font repérer et arrêter. Mais quand quelqu'un de ce genre, quand des personnes comme ça sont arrêtées ou repérées, on peut dire que la meilleure chance qu'il faut avoir c'est de se faire tuer tout de suite. Parce que la torture chez les talibans, c'est une torture en français, on appelle ça razob-coche. Razob-coche. Ça veut dire tuer avec un maximum de souffrance. donc il faut être fait. Donc, ma maison dans le Ponchiri, je ne sais pas ce que ça devient, je ne sais pas si... Bon, je sais qu'on a mis quelqu'un, bien sûr, quelqu'un qui vit dedans, mais il y a plusieurs fois les talibans sont venus, mais les gens de cette maison-là ne sont pas là, on doit le confisquer parce que nos commandants ils ont besoin de maisons. pour contrôler le village, ils essayent de mettre leurs combattants dans le village même. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'arrivée de l'islam en Asie centrale. Quand les troupes arabes sont arrivées en Asie centrale, donc il y a eu bien sûr beaucoup de combats, mais quand ils ont vaincu contre la population à Bukhara ou à Farhana ou à Samarkand, pour contrôler la population, ils ont dit à chaque famille d'accepter de loger dans sa propre maison un combattant arabe musulman. Donc ce qui veut dire que vous êtes dans votre propre maison et vous accordez, vous donnez une chambre ou deux chambres que vous avez à la disposition de soldats arabes conquérants, mais par cette moyenne-là, lui, il va vous contrôler. Donc ils font la même chose dans le panchir. Donc chaque village essaie de prendre des maisons, donc ils essaient de jouer avec la population. Soit ils mettent de la pression pour que la population puisse d'une certaine manière se soumettre, s'il y a une certaine résistance, ils confisquent la maison, ils expulsent l'habitant en question pour prendre sa maison. Donc, de cette manière-là, beaucoup de gens sont menacés à tout moment. Sinon, j'ai trois de mes cousins qui ont été arrêtés, deux qui ont été pendant quelques mois disparus, on ne savait même pas, et au bout de deux, trois mois, on les a retrouvés, et une autre qui a été arrêtée pendant une semaine, mais qu'on lui a dit, on lui a fait signer un papier comme quoi, plus jamais tu seras dans ceci ou cela. Donc, le pauvre, il a donné une signature, et depuis, même il a peur de sortir de la maison parce qu'avec tout ce qu'ils m'ont demandé de signer, de promettre, de promettre, j'ai peur que, sans le savoir, je contreviens à quelque chose que j'ai déjà promis. Donc, il y a un climat de terreur incroyable. Mais, cette situation-là, ça dépend des régions. Si vous êtes dans une région Pashtun, ça se passe relativement bien parce qu'ils sont eux-mêmes Pashtunophones, ils sont Pashtun, ils jouent sur l'ethnie Pashtun au détriment des autres. Donc, ça semble plutôt convivial. Quand vous êtes dans des grandes villes comme Kaboul, Herod, où il y a une population mixte de tous membres d'Afghanistan, là, leur situation est un petit peu 50-50, je dirais. Ils ont à la fois peur, mais à la fois, ils essayent de se faire apparaître comme gentils, à coopérer avec la population. Mais quand ils sont dans une zone comme le Panjshir ou comme le Hazarajot, comme le Badarchan, comme le Tachor, là, ils ne pardonnent rien. Un dernier exemple que je vous donne, dans la famille de Panjshir, pendant la dernière Eid, la fête de moutons comme on l'appelle, j'ai appelé les gens de ma famille pour leur dire les meilleurs voeux pour la fête. C'était juste après la prière. la prière de Eid. Donc, un monsieur qui m'a dit, il m'est arrivé quelque chose de très grave. Il m'a dit, raconte-moi. Donc, le monsieur, il habite dans un village et la mosquée, la grande mosquée où on fait la prière de Eid se trouve sur l'autre flanc de la vallée. Donc, pour aller à la mosquée, il doit traverser un pont. Il dit que je me prépare, je mets mes vêtements parce que c'est la fête. On se dit, voilà, la fête de Ramadan, les talibans se divisent musulmans donc on va être un petit peu une certaine liberté. Donc, j'arrive sur le pont, le patrouil des talibans nous arrête. Qui êtes-vous ? Je lui dis, mais voilà, je m'appelle un tel, je viens de tel village. Où allez-vous ? Je vais à la mosquée pour la prière. Quelle prière ? La prière de Eid. Mais vous ne comprenez pas ? Vous êtes prisonnier. Un prisonnier est exempté de prière de Eid. Donc, un prisonnier, c'est vrai, dans l'islam, dans la tradition de l'islam de l'époque au Moyad, ou même maintenant, un prisonnier n'est pas obligé de faire la prière. Donc, il considère toute la population tajique, persanophone, Ouazara ou d'autres comme des prisonniers. des prisonniers de guerre. Ils n'ont pas de droit. Donc, ils ont exempté de la prière de Eid ou la prière de Vendredi qu'on doit faire dans une grande mosquée. Vous voyez le tableau maintenant ? C'est incroyable. Moi, ce que je vous raconte, c'est le tableau minimaliste et de loin. Parce que, imaginez quelqu'un qui vient du pays et qui vous raconte sa vie. À ce moment-là, ça devient beaucoup plus dramatique et avec beaucoup plus d'autres détails que je n'ai pas forcément. M. Maston, alors justement, par rapport à la question que je vous posais tout à l'heure, je voulais aussi surtout savoir si les talibans entreprenaient des actions aux résistants afghans à l'étranger comme, vous savez, la République islamique qui a perpétré des assassinats contre ses opposants dans les différents pays occidentaux. Est-ce que, en dehors de l'Afghanistan, les talibans entreprennent également des actions contre les opposants et les résistants ? Oui, donc, deux choses. Il y a quelques mois, un responsable taliban avait une déclaration dans son sens qu'il faut arrêter de dire du mal de nous sinon on vient vous chercher n'importe où. Et il a dit aussi aux personnes qui sont parties en exil d'arrêter de dire du mal de l'immira islamique des talibans sinon on vient vous chercher. c'est facile de vous attaquer n'importe où même avec un couteau. Donc quand il a fait cette déclaration deux jours après un afghan se fait arrêter en Turquie. Un afghan qui avait fait souvent des interviews contre les talibans. Donc déjà ça s'est passé. Ensuite ils ont activé tout un réseau de personnes qui font des propagandes au profit des talibans. Oui on a fait la sécurité les autres n'avaient pas fait la sécurité nous on est une vraie république islamique alors que l'ancien gouvernement c'était des corrompus d'occidentaux ils jouent là-dessus donc il y a beaucoup de gens qui font de la propagande donc il y a une chaîne de télévision à Los Angeles il y avait un autre youtuber qui était en Belgique qui faisait la promotion des talibans il y a ce genre de choses qui se multiplient de plus en plus il y a aussi quelques femmes qui sont d'une manière ou d'une autre ce qu'on appelle le PR la public relation pour les talibans oui on va faire ça on va faire ça il y a quelques femmes qui vont sortir alors qu'à Kaboul les jeunes filles ne peuvent pas aller à l'école il y a quelques femmes favorables aux talibans facilement avec n'importe quel type de vêtements prennent l'avion pour aller à une négociation à Dubaï à Qatar en Indonésie je ne sais pas où oui les talibans sont quand même bien c'est la paix et la sécurité peut-être dans quelques années on reviendra au principe des droits de l'homme mais pour l'instant voilà donc il y a deux types d'actions une première c'est la propagande mais la propagande qui fait rire mais une propagande pour quelqu'un qui n'est pas averti ça pourrait passer parce qu'on ne sait pas mais finalement oui on a fait la sécurité blablabla mais quelqu'un qui connait un minimum l'Afghanistan qui a une bonne volonté il va comprendre que c'est n'importe quoi donc ça c'est la première chose et deuxième chose les menaces il y en a eu un tout petit peu comme je vous ai dit en Turquie il y a la semaine dernière il y a quelque chose qui s'est passé à Washington il y a un interprète afghan qui travaillait avec les forces américaines il s'est fait arrêter il s'est fait attaquer par couteau à Washington pour l'instant on ne sait pas trop bien parce qu'on attend sans que l'enquête de la police soit publiée pour savoir c'est quoi le motif mais ce n'est pas impossible que ce soit un motif de ce genre c'est-à-dire tu es qu'un interprète donc tu as collaboré avec l'occupant donc on va te donner une leçon ici à Washington donc il y a des petites actions qui ont commencé mais il n'est pas impossible que ça aille plus loin mais bon on ne sait pas donc on ne sait pas en même temps il faudrait que je ne pourrais pas vous dire tout est possible la porte est ouverte de point de vue organisationnel de mentalité ou d'idéologie les portes ont été grandes ouvertes par les talibans donc ils se considèrent comme des soldats de Allah tout ce qu'ils font c'est au bénéfice de l'islam donc pour l'islam des talibans les frontières n'ont pas de valeur donc la planète entière à partir aux musulmans donc si quelqu'un s'oppose à l'islam quand je dis islam c'est leur islam à eux c'est pas l'islam de vous ou de moi c'est l'islam des talibans donc il doit être éliminé d'importe où qu'il soit et un soldat taliban est tellement ignorant tellement manipulé tellement endoctriné qu'il est capable de faire tout et n'importe quoi et n'importe où donc là aussi donc je reviens c'est l'attitude des responsables des pays entre guillemets démocratie je ne comprends pas leur attitude et on est vraiment perdus pendant 20 ans ils nous ont tabassé sur les valeurs de l'islam par exemple un commandant de la résistance qui avait fait une action quelqu'un sans le vouloir à une époque à Kaboul pendant l'époque de Karzai ou d'Ashadani oui c'est c'est des gens qui n'ont jamais respecté c'est des warlords c'est des chefs de guerre de ceci ou cela et maintenant l'État ils vont ouvertement commettre je dirais légalement étatiquement des crimes des génocides ignorent les droits de l'homme et là on leur donne du matériel et d'armement et on cherche à dialoguer voilà un petit peu le tableau tout à l'heure monsieur Masson vous nous avez parlé des réfugiés afghans j'imagine enfin brièvement justement j'imagine que pas mal d'Afghans tentent de fuir et d'échapper aux talibans comment ça se passe justement ce processus de migration comment s'en prennent les gens qui veulent quitter l'Afghanistan premièrement déjà on estime plus d'un million de personnes ont fui l'Afghanistan depuis l'arrivée des talibans un à deux millions selon nos estimations c'est plus que ça mais l'estimation plus ou moins vous puissiez qui circule minimum un million ou deux millions rien qu'en deux années et qui sont partis à l'étranger par tous les moyens possibles soit par avion soit par la frontière l'autre problème c'est que maintenant cette fois-ci dans le passé l'Afghanistan avait quand même un certain nombre de libertés de traverser la frontière pour aller quelque part cette fois-ci les talibans ont fait en sorte avec la collaboration des pakistanais des renseignements toutes sortes de renseignements qu'ils ont pris toutes les frontières avant de prendre Kaboul Hérod Nazareth tout ça est à Kaboul et tous les pays de la région chacun pour des raisons diverses et variées avaient un certain accord plus ou moins tacite avec les talibans comme le Uzbekistan le Turkménistan l'Iran le Pakistan je ne parle pas de Tadjikistan parce qu'avec le Tadjikistan il y a le fleuve Hamou qui est très très difficile à traverser donc la frontière est déjà grandement sécurisée par le fleuve Hamou tout le long de la frontière avec le Tadjikistan c'est le fleuve Hamou qui est énorme comme 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 fleuve avec à une vitesse l'eau est tellement le courant d'eau est tellement rapide qu'il est difficile de traverser donc toutes les frontières d'Afghanistan ont été bloquées donc ça devient extrêmement difficile donc c'est pour ça que parce que s'il n'y avait pas ces problèmes là plus de 5 à 10 millions de personnes auraient quitté l'Afghanistan ensuite quand ils partent la plupart des pays comme ils cherchent à dialoguer avec les talibans personne n'agit correctement vis-à-vis d'un réfugié afghan donc les plus chanceux arrivent jusqu'en Europe jusqu'en Amérique mais il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie qui perdent leur argent ou qui se font noyés dans la Méditerranée ou dans les zones de l'Indonésie donc ça c'est une tragédie qu'on a nous-mêmes on ne connaît pas je dirais la dimension c'est énorme ensuite il y a tout un tas de réseaux clandestins pour se faire sortir des Afghans par exemple la semaine dernière j'ai appris qu'un groupe d'interprètes afghans qui avait payé je ne sais pas quels trafiquants en passant par l'Iran par un visa de Brésil et qui sont allés en Guyane français vous imaginez le Guyane et l'Afghanistan aussi quand j'étais à Kaboul je ne savais même pas où c'était le Guyane et ils espéraient que les autorités français puissent leur donner comment dire le statut d'un réfugié pour qu'ils puissent avoir retrouvé la paix la paix et la sérénité quelque part même là les autorités Guyanaise les avaient arrêtés comme des malfaiteurs comme des trafiquants donc je ne sais pas où c'en est je ne connais pas le reste des détails de cette histoire donc la tragédie des Afghans en exil c'est quelque chose qu'on ne connait pas beaucoup on connait un tout petit peu mais je pense qu'au fur et à mesure on va le savoir on s'est dispersé partout de l'Afrique de l'Amérique du Nord de l'Europe de l'Indonésie on a cherché à sortir du pays par n'importe quel moyen et vers n'importe quelle destination c'est très difficile d'avoir quelque chose de très très clair là-dessus alors je pense que on en avait peut-être brièvement parlé la dernière fois et puis tout à l'heure vous nous avez donné aussi quelques explications sur le fait que les talibans ont une mentalité arriérée etc mais la question qui demeure et qui me préoccupe également c'est de savoir finalement de quelle ethnie sont-ils est-ce qu'ils sont afghans d'où viennent-ils à quel secte appartient finalement les talibans et quelles sont leurs origines en tout cas l'origine de ces individus se revendiquant faisant partie des talibans donc les talibans si vous voyez dans la société traditionnelle d'Afghanistan dans le passé il y a ce qu'on appelle les mullah en Iran c'est ce qu'on appelle les ayatollahs mais chez les sunnites afghans ce sont des mullah c'est des gens qui se consacrent à la religion qui apprennent l'histoire la littérature les interprétations des versets coraniques de la sunnate